C'est le rôle du Sarrazin qu'il avait rendu sérieux. Poursuivi par Christian Clavier et Jean Reno alors qu'il faisait sa tournée quotidienne de postier de campagne, Moussa Théophile prenait ses jambes à son cou en criant à tue-tête c'est des mâles. Des scènes cultes des films Les Visiteurs et les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2 rejoué des milliers de fois par les enfants dans les cours de récréation. Malheureusement pour les fans des films à succès du réalisateur Jean-Marie Poiré, Centre Presse nous apprend sa disparition, le 7 avril dernier. Les causes de sa mort n'ont pour le moment pas été révélées. L'acteur, qui a fait ses études à Ouagadougou, a été lauréat du prix Radio France d'écriture théâtrale. Il avait également suivi une formation à l'Institut des études théâtrales Paris 3 Sorbonne Nouvelle ainsi qu'à l'école d'art dramatique Jacques Lecoq à Paris. Acteur chevronné, on avait notamment pu le voir dans le film Lumumba sorti en 2000, dans lequel il interprétait Maurice M. Polo, l'un des ministres de Patrice Lumumba, ancien premier ministre de la République démocratique du plus récemment. Il était au Castille du film Le Crocodile du Botswanga de Fabrice Eboué ainsi que de la comédie Fast Life de Thomas Ruy. La carrière de Moussa Théophile ne se cantonnait pas qu'au cinéma puisqu'il avait joué dans plusieurs séries télévisées dont Navarro et S.O.S.D. Il s'était également essayé au théâtre, jouant dans plusieurs pièces, comme l'indique Centre Presse. Selon ses dernières volontés, l'acteur sera enterré dans son village natal de Bérégadougou au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada